Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Mes petits lapins, nous allons évoquer aujourd'hui un artiste singulier dont le trait est reconnaissable au premier coup d'œil. Suzumu Matsushita. Si vous êtes un amateur d'illustration japonaise, vous l'avez forcément croisé un jour. On lui doit notamment une quantité astronomique de couverture pour les magazines Famitsu et de nombreuses jaquettes de jeux vidéo. Oui, j'aime bien dire jaquettes, c'est beaucoup plus stylé que cover. Cerise sur le gâteau, il a fait quelques illustrations pour des jeux PC Engine. Et ça, c'est plutôt génial. D'ailleurs, il est arrivé très tôt dans l'univers PC Engine, puisqu'il a réalisé l'illustration du cultissime Shan & Shan, mettant en scène les deux humoristes japonais. On lui doit également les dessins d'Adventure Island sur Famicom et PC Engine, Derby Stallion sur Super Famicom, Grand Prix Motortoon sur PlayStation, ou encore la série Maximo sur PlayStation également. Né au début des années 1950, dans un Japon occupé par de nombreuses bases américaines, Suzumu Matsushita a développé une aptitude pour le dessin dès son plus jeune âge. En effet, sa mère racontait qu'il passait une bonne partie de son temps libre à dessiner à la craie sur le trottoir. Et quand les gens piétinaient son dessin, il n'était pas content. Comment les gens pouvaient-ils avoir autant de dédain pour son œuvre d'art ? Il a aussi été fortement influencé par les films d'animation de Disney, mettant en scène des animaux. Et notamment des animaux qui parlent, comme la souris Mickey ou le canard Donald. Bon, par contre, plus tôt, le chien de la souris Mickey, lui, il ne parle pas. Bon, mais il est quand même sympa plutôt. En tout état de cause, le style Disney impressionne le petit Matsushita. Forcément, ça se retrouve dans les mascottes qu'il créera bien plus tard, notamment pour les équipes japonaises de baseball, des magazines spécialisés ou des jeux vidéo. On ne va pas se mentir, il y a un peu de Mickey dans ses personnages. Mais il n'y a pas de plutôt. Le jeune Suzumu s'entraîne au dessin en mimant les comics américains que lui ramène son oncle. En effet, sa tante était mariée à un soldat américain. Il a donc eu de nombreuses occasions de jouer dans des installations militaires américaines et de lire des comics. Il a été familiarisé très tôt avec la vie et les illustrations américaines aux couleurs chatoyantes. Il est d'ailleurs fortement impressionné par le fameux American Way of Life, le mode de vie à l'américaine, où l'on privilégie la liberté et la consommation de masse. Une époque pleine d'insouciance, où l'exploitation abusive des ressources de notre planète n'était pas encore un sujet d'actualité. Sensible à la musique, il vouera à partir de son adolescence une véritable passion pour les Beatles. Oui, les Beatles. Il trouve leur musique révolutionnaire et prend conscience qu'il faut parfois sortir des sentiers battus pour s'imposer artistiquement. Il va d'ailleurs s'essayer à la musique et même monter son propre groupe. Il faut dire que ses études de design industriel le saoulent sévère. Il ne s'épanouit pas vraiment dans ce genre très cadré. Certes, il y a des débouchés professionnels en perspective, mais il se trouve bridé dans sa créativité. Lui, il a deux passions, le dessin et la musique. Et pour l'instant, il se verrait bien imiter les Beatles et accessoirement rencontrer le même succès. Et si je parle des Beatles, ce n'est pas anodin. Un jour, il part voir une expo sur les Beatles dans la galerie des boutiques Ceibou, dans le quartier d'Ikebukuru à Tokyo. Oui, je sais, c'est dur à dire. Alors, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui l'ignorent, Ceibou est l'équivalent de nos galeries Lafayette. C'est une chaîne de grands magasins et celui d'Ikebukuru est le plus important d'entre eux. L'exposition en question est basée sur le livre concept d'Alan Hadridge. Oui, Hadridge Racer, j'ai envie de dire. Mais bon, on va arrêter les jeux de mots foireux. Donc, Alan Hadridge a fait un bouquin qui s'appelle Beatles Illustrated Lyrics. C'est-à-dire une interprétation artistique des chansons cultes du groupe par différents artistes, des peintres, des photographes, des écrivains. Et une fois sur place, mes petits lapins, c'est le choc. Il tombe littéralement sous le charme des illustrations d'Alan Hadridge et de ses amis. C'est complètement psychédélique. Sans doute que certaines créations ont été réalisées sous l'emprise de substances illicites. Mais on s'en fiche, c'est de l'art. Sozumu est subjugué par les techniques employées. L'abandon des codes établis, comme le respect des proportions ou des lignes de fuite, tout ça l'impressionne fortement. Il décide d'apprendre à utiliser l'aérographe. Après quelques mois d'expérimentation, il se tourne complètement vers le graphisme et l'aérographe devient son outil principal. C'est décidé. Sozumu Matsushita se consacrera uniquement au dessin et il est hors de question qu'il intègre une entreprise. Il veut être libre. Free en anglais. Il débute donc sa carrière d'illustrateur indépendant en 1973. Donc au départ, c'est un petit peu calamiteux. Les commandes ne se bousculent pas au portillon et les fins de mois sont difficiles. On mange souvent des nouilles à l'époque chez les Matsushita. Heureusement, en 1976, il va entamer une collaboration fructueuse avec une maison d'édition nommée, alors attention là, c'est compliqué à dire, Kabushikaisha Magazin Hozu. Autrement dit, Magazine House Limited. Cet éditeur est spécialisé dans les publications pour les hommes. Ouais, les hommes, les vrais. Le groupe dispose de plusieurs magazines masculins et féminins. Leur meilleure vente est Ebon Pench, un magazine pour les mâles virils qui matent Guinette TV et qui aiment les donzelles affriolantes. Ouais, dans les années 60 et 70, on savait vivre. Afin de se diversifier, Magazine House lance de nouveaux magazines qualifiés de Lifestyle. Un pour les hommes, Popeye, et l'autre pour les dames, Croissant. Oui, oui, comme Croissant en français. C'est dans Popeye que le talent de Suzumu Matsushita éclatera au grand jour. Le magazine est sous-titré Magazine for the City Boy. Il faut donc s'imprégner des tendances du moment en termes de technologie et d'art de vivre. Il faut coller à l'actualité et garder à l'esprit que les lecteurs sont de jeunes citadins technophiles, amateurs de découvertes en tout genre. Suzumu Matsushita réalisera de nombreuses couvertures et marquera durablement le magazine de son empreinte. Et pour l'anecdote, le magazine Popeye existe toujours au Japon et c'est un magazine de référence. Dans la foulée, la maison Shueisha le sollicite pour réaliser des illustrations pour le magazine Young Jump. Un magazine qui existe toujours comme en attestent ses illustrations. Notre ami réalise la mascotte du journal, McBear, et une multitude de couvertures. En 1986, Matsushita crée son propre studio nommé Light and Shadows. Mon hommage à Shadows of the Beast. Non, je déconne. Il signe un contrat avec Assy pour produire des couvertures pour le magazine de jeux Famicom Tsushin. Ce dernier va se décliner en divers périodiques dédiés à telle ou telle machine. Une fois encore, il réalise la mascotte devenue hyper célèbre dans le monde, Neki the Fox. Ouais, un petit renard nommé Neki. De son côté, Jump se voit décliner lui aussi en une multitude de formes. Les commandes tombent de toutes parts et Suzumu avait besoin de se structurer en entreprise et de se faire épauler par des assistants comme Kenji Miura ou encore Okude Tsuguisa. S'il dessine toujours, il laisse à ses collaborateurs le choix de mettre en couleur ses réalisations, d'ancrer ses crayonnés. Il leur concède même le droit de réaliser certains décors lorsque les commandes sont trop importantes. Avec le temps, ses deux fidèles assistants réaliseront eux-mêmes des dessins originaux dans le pur style de Matsushita. Et honnêtement, il est impossible de déceler l'original de la copie. Avec Jump et Famitsu dans la poche, il touche des millions de japonais chaque semaine. Ces derniers se familiarisent avec ses œuvres, avec son style de dessin, à tel point que les commandes extérieures se font de plus en plus nombreuses. Il faut dire qu'au Japon, la mascotte est importante et hyper populaire. Si t'en as pas, t'es un as. Même les collectivités locales en ont une. De ce fait, dans sa lancée, il crée la mascotte Lucky Rabbit pour le parc d'attractions Space World. Et bien évidemment, il est sollicité pour agrémenter les nombreuses revues Famitsu. Alors Matsushita a conçu la mascotte Arnold Armadillo pour Famitsu Bros, Savi, l'écureuil volant pour le Satellaview Tsushin, les frères Pingouins Bros pour Famitsu PlayStation, ou encore Buggy the Bat pour Game Boy Tsushin. En 1994, le nom de la société a été changé en Suzumo Matsushita Company. Il passe un cap et se lance dans l'animation, notamment en 1995 avec Beat, oui Beat, Beat the Cupid. Autrement dit, Beat le Cupidon. Son style est immédiatement reconnaissable et la série rencontre son public. 48 épisodes de 15 minutes seront réalisés. Alors l'histoire, elle raconte les aventures d'un petit garçon propulsé au mont Olympe en compagnie des dieux grecs. Ça fonctionne bien et c'est encourageant pour la suite, Matsushita est content. Il s'essaye en 1997 à une œuvre plus imposante avec l'adaptation d'un roman extrêmement populaire en Asie, Voyage vers l'Ouest. L'histoire d'un moine bouddhiste qui entreprend un pèlerinage vers l'Ouest, comme son nom l'indique, et qui va vivre diverses aventures. Alors le dessin animé qui est décliné de cette œuvre se nomme Monkey Magic. Et Matsushita a en charge la conception originale des personnages. Malheureusement, la série ne rencontre pas le succès escompté. Seulement 13 épisodes seront réalisés. Après quelques années de pause où il se consacrera essentiellement à l'illustration, il le reviendra tout de même en 2006 dans le domaine de l'animation pure et dure, avec la série Kiba, qui narre les aventures d'un adolescent un peu paumé. Il officie toujours en tant que concepteur original des personnages, mais cette fois il s'affranchit complètement de son propre style. Le dessin est beaucoup plus classique, traditionnel et rond complètement avec ses œuvres précédentes. La série marche plutôt bien avec une cinquantaine d'épisodes produits. Cependant mes petits lapins, en 2008, c'est le drame. Suzomo Matsushita se laisse embarquer dans un projet complètement what the fuck, le projet d'animé des Sœurs Kano. Alors avant d'aller plus loin, il faut vous parler des Sœurs Kano, Kiyoko et Emika. Les deux sœurs sont des célébrités au Japon. Qu'ont-elles fait ? Rien. Si ce n'est être des bimbos à un tantinet dévergondé qui claquent du fric dans des choses superficielles, voyagent en jet privé et se vantent de côtoyer du beau monde. Aucun fait de gloire notoire, si ce n'est jouer les scandaleuses à la télévision dans des vêtements hyper moulants et hyper sexy. A la base, Kiyoko, la Sœur aînée, se fait remarquer dans un magazine de mode et entraîne ses deux jeunes Sœurs dans sa quête absolue de célébrité. La plus jeune des Sœurs abandonne très rapidement en se disant que ce monde ne lui convient pas. Par contre, l'autre Sœur, Mika, s'accroche et joue les fofolles avec son aîné. A force de tenter des buzz sur le web et dans la presse, elles arrivent à décrocher des passages à l'antenne. Et c'est le début d'une certaine notoriété où elles affolent les mâles alpha par leur tenue provoquante et leurs propos tendancieux. Alors au Japon, on appelle cela des talentos. Ça s'écrit taranto, mais ça se prononce talento. C'est dérivé du terme talent. Et au Japon, il y a toutes sortes de talents talentos qui sont invités à la télévision pour animer un plateau. Alors les chanteurs, qu'ils soient sur le retour ou un petit peu en désuétude. Les chanteuses, c'est pareil. Les humoristes, qui ont plus ou moins de talent. Les excentriques de tout genre. Les sportifs. Bref, dès que vous avez une once de célébrité ou que celles-ci commencent un petit peu à croître, vous devenez un talento et on vous invite régulièrement sur un plateau de télévision pour que vous racontiez votre vie pleine de vide. Les japonais, mais bon, aussi les téléspectateurs du monde entier, car malheureusement ce n'est pas une spécificité japonaise, adorent voir des gens célèbres et riches à la télévision. C'est comme ça. Le temps de l'émission, ça leur fait oublier qu'ils sont financièrement pauvres en comparaison de ces personnes. Mais voilà, les personnes sont contentes, ils voient des stars. Cela permet aussi de se distraire sans se prendre la tête et de se moquer des personnes qui sortent de l'ordinaire. Les sœurs Cano, avec leur gros lolo, sont les invités parfaites. Non seulement les hommes resteront scotchés à l'écran, mais les femmes écouteront les conseils saugrenus de ces donzelles qui n'ont pas froid aux yeux. Elles se décrivent elles-mêmes comme des consultantes en mode de vie. Les femmes japonaises paient pour assister à des séminaires afin d'entendre leurs précieux conseils sur des sujets tels que les relations avec les hommes ou encore le maquillage. Les sœurs sont fréquemment invitées à des premières de films, à des festivals de cinéma et à des cérémonies de remise de prix. Leur présence devient une attraction car elles savent jouer les vampes mieux que quiconque. Elles se font généralement grassement rémunérées pour leur présence et les créateurs de mode leur offrent bijoux et vêtements. Bref, ces deux dames sont parfaitement comblées. Elles capitalisent à mort sur leur corps en commercialisant des calendriers où elles posent nus, des vidéos de pseudo-remise en forme et pseudo-érotiques. Et le fabricant de jouets Takara a même sorti des poupées Cano Sisters en 2002. Bref, ce sont des femmes qui ont réussi dans la vie et qui comptent des milliers de fans à travers tout le Japon. Ce sont des influenceuses avant l'heure car dès le début de leur carrière, elles ont compris l'importance du web en tenant un blog. Oui, un blog où elles s'exhibent dans toutes les positions, photographient ce qu'elles mangent et même avec qui elles couchent. souvent des occidentaux, donc les gars, vous avez peut-être votre chance, histoire de mettre une touche d'exotisme et d'affoler les japonaises avec des bellâtres sévèrement burnées. Même si c'est invérifiable, elles se vendent de faire régulièrement des plans à trois, histoire de pousser l'homme choisi dans ses derniers retranchements et de l'épuiser totalement. Bon, il faut reconnaître qu'avoir les deux bimbos dans son lit, ça doit être quelque chose d'épique à vivre, pour n'importe quel homme normalement constitué. Alors moi ça va, j'arrive rassuré, mais bon, vous je sais pas. En tout cas, elles ont écrit des autobiographies sur leur néant existentiel. Et ouais, j'arrive à écrire comme ça des trucs sur n'importe quoi. Les critiques disent qu'on frôle le vide intersidéral au niveau du contenu. Mais les Sœurs Cano s'en fichent royalement, car leurs livres ont été de véritables best-sellers au Japon. Bien entendu, les ouvrages sont agrémentés de photocoquine, ça aide un peu. Elles y parlent de sexe, de manière complètement décomplexée, elles revendiquent le fait de n'avoir aucun tabou en la matière, et qu'une femme se doit d'explorer toutes les facettes de sa sexualité. Ça c'est bien ça, quand même. Alors au total, elles ont écrit et publié trois livres, c'est-à-dire avec des lettres, des mots, qui forment des phrases. Donc voilà, quand même, trois livres. Millennium Muse, en 2000. Cano Kyoko, en 2006. Et enfin, Super Beauty, Love and Sex, en 2007. Bon, il y a aussi une multitude de livres de photos de charme, mais bon, ça on en parle pour. En tout cas, chaque livre entraînant forcément d'innombrables passages à la télévision, elle crée ainsi une boucle commerciale qui s'alimente toute seule. Bon, on ne connaît pas leur âge, mais on constate tout de même qu'elles ont une paire d'heures de vol au compteur. Cependant, malgré le fait qu'elles soient botoxées et siliconées d'un peu partout, elles demeurent des fantasmes vivants, et encore aujourd'hui, elles n'ont rien perdu de leur aura. Les mâles japonais en sont dingues, et les jeunes filles rêveraient d'avoir des grandes sœurs, bon, voire des mères, comme elles. Elles sont aussi très procédurières, et dégainent de nombreuses plaintes en diffamation dès qu'on ose porter atteinte à leur personne. Elles ont même attaqué leur père en justice, parce que le père, il réclamait des sous qu'il avait prêté à ses filles, et puis bon, elles ne lui ont pas rendu. Donc voilà, il s'est un peu énervé, et puis par exemple, elles l'ont attaqué en diffamation et tout. Il y a aussi une autre bonne femme, une actrice japonaise, qui a porté plainte, parce qu'elle avait proposé un plan à trois à son mec, elle n'était pas contente, et les sœurs Cano, elles ont dit que c'était faux. Enfin, bref, il y a des plaintes à tout va, on parle d'elle, et qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on parle de vous, parce que vous faites le buzz, et derrière, commercialement, ça marche bien pour elles. Alors, l'ami Suzumu Matsushita se retrouve donc embarqué dans un projet d'animé, les mettant en scène. Ouais, je sais, c'est dingue. Elles ont eu envie de faire un dessin animé. Abunai Sisters, Coco et Mika. Oui, Kyoko, elle aime bien s'appeler Coco. Donc voilà, Abunai Sisters, Coco et Mika. Alors, Abunai signifiant, dangereuse. Voilà, vous savez que ce sont des femmes dangereuses. Le ton est donné, ça sent la poudre, cette affaire. Donc bon, pour faire le pitch, bon, comment dire ? L'histoire raconte les aventures des sœurs Coco et Mika, ça, vous l'avez compris. Ces dernières possèdent, bon, une sorte d'arme qu'on pourrait qualifier de booby-jème. Booby ? Autrement dit, la pierre précieuse de Nichon. Ouais, une gemme, voilà, une gemme. Qui leur confère un certain pouvoir. Alors, que fait-elle cette gemme ? En gros, voilà, elle a une incidence sur leur poitrine. Voilà, c'est le pitch. Voilà, cette gemme permet de transformer leurs opulentes poitrines en armes dévastatrices. Alors, c'est limité, c'est-à-dire que les Nichon, ils gonflent. Voilà, c'est comme ça. Cependant, il y a des personnes mal intentionnées qui veulent s'en emparer. Bon, alors moi, personnellement, le diamant, je m'en fiche un peu. J'ai plus envie de m'emparer d'autres choses. Mais bon, c'est un avis strictement personnel. Suzumu Matsushita réalise donc la conception des personnages principaux, à savoir les deux sœurs à opulente poitrine. Objectivement, ça ne m'étonne pas. Dans son art pictural, Suzumu Matsushita a toujours distillé un certain érotisme, y compris dans les illustrations qu'il a réalisées pour Famitsu. Ces personnages féminins ont bien souvent des poitrines très généreuses et certaines illustrations sont parfois à double sens. Les gamins ne les captent pas forcément, mais le déviant et obsédé dans mon genre comprennent tout de suite le côté salace qui émane de son dessin. Ce n'est jamais vulgaire ni grossier et c'est ce qui fait tout le charme de ses œuvres. C'est aussi ce qui fait d'ailleurs la force de cette auteure hors normes qui aime sortir des sentiers battus. Parfois, elle se sent un peu étriquée dans le dessin et réalise des modelages. Oui, des modelages. Des modelages de ses dessins. Il part d'une base de pâte en papier qu'il renforce ensuite avec du mastic. Il noie le tout dans de l'argile pour avoir un moule. Il finalise avec du silicone. Oui, le silicone, le même que celui qu'on trouve dans les poitrines des Sœurs Cano. Ils ont eu un tarif de gros. Il répète l'opération de chaque côté afin d'avoir deux moitiés à assembler. Ensuite, il les colle et il ne lui reste plus qu'à les peindre. Bon, OK, c'est hyper long et fastidieux, mais l'effet est saisissant. On a ainsi l'impression que les personnages prennent vie. De nombreuses couvertures de magazines ont été réalisées sous cette forme. Toujours est-il que l'animé Abunai Sisters est déroutant. L'animation est produite par Production IG qui a bossé sur Ghost in the Shell, excusez du peu, Innocence, Skycrawler, ou encore Kill Bill. Bref, une société qui a une réputation mondiale pour ces images de haute qualité. On était donc en droit de s'attendre à un petit chef-d'œuvre d'animation délicieusement érotique. Eh bien non. Au final, on tombe dans le nanar animé. C'est rarement drôle, complètement plat, ce qui est un paradoxe quand on connaît les mensurations des modèles. Et franchement, pas très bien animé. Le scénario est inexistant, il ne sert qu'un seul objectif, trouver une astuce scénaristique pour qu'on parle des nichons, des donzels et qu'on les anime. Bon, vous allez me dire que Gunnett TV, c'est un peu pareil, je fais des vidéos uniquement pour claquer des babes. Mais bon, moi, tout le monde le sait. Je ne prends personne en traître. Par contre, pour Abunai Sisters, c'est différent car avec un tel casting de talent, talento, on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux. L'animation est poussive, on croirait être revenu à l'époque du premier Toy Story. Par contre, mention spéciale pour les mouvements cinétiques des poitrines, là par contre, c'est bien fait. Et on voit bien qu'il y a une belle ondulation mammaire. Donc là, il y a du travail qui a été effectué. Je pense qu'ils ont mis tout le budget dans les mamelles et nulle part ailleurs. Alors, c'est tellement nul que la chaîne d'animé japonaise ATX a cessé la diffusion au bout de deux épisodes. De nombreux amateurs d'animé trouvaient que cette série n'avait absolument rien à faire sur une chaîne dédiée aux animés de haute qualité comme Gunbuster, Welcome to the NHKey ou encore Made in Abyss. Donc, la fameuse série de dix épisodes de trois minutes chacun est donc retirée de la diffusion. Mais les Sœurs Cano, elles s'en fichent royalement car l'objectif était de vendre par anticipation l'intégrale de la série en DVD. Elles ont donc lancé une souscription et les hordes de fans ont fait le reste. Ouais, le financement participatif n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et tous les frais étaient amortis avant même le lancement de la production. Le doublage d'origine était même en anglais histoire de capter une clientèle internationale. Bien entendu, il existait des éditions collector avec les demoiselles en figurine et bien entendu, ça s'est vendu comme des petits pains ou des chocolatines. Je soupçonne, je le soupçonne un petit peu, Matsushita d'avoir non seulement voulu assouvir une envie, celle de travailler en vrai avec deux ovnis disposant d'atouts indiscutables, mais aussi de profiter de leur notoriété pour se faire un joli petit coup de pub. Bon, alors au final, on ne sait pas vraiment ce qui ressort de tout ça. Bon, les sœurs Cano se sont encore fait du fric sur le dos de leurs fans, mais je ne suis pas certain que Matsushita ait pu en sortir un quelconque avantage. Aujourd'hui, notre ami coule des jours paisibles en compagnie de sa femme, la chanteuse Naomi Grace. Il joue d'ailleurs régulièrement avec elle et toute une cohorte de musiciens, de chanteurs et ils semblent tous les deux très heureux. En tout état de cause, ils sont devenus inséparables. Matsushita, c'est un homme accompli qui est parvenu à concilier ses deux passions, le dessin et la musique. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais chacun de ces dessins a été conçu en écoutant de la musique. La musique l'inspire et rythme sa façon de travailler. Pour lui, les deux sont indissociables. Autre anecdote, il passe un temps considérable à dessiner les yeux de ses personnages. C'est pour lui l'élément central de l'illustration. C'est par les yeux qu'on donne la vie à un personnage. Ne faut donc pas se louper sur ce point, dit-il à ses collaborateurs. Enfin, l'utilisation experte de l'aérographe donne une touche incroyable à ses réalisations. Bon, alors certes, aujourd'hui, avec les outils informatiques, Photoshop et tout le reste, l'aérographe n'a plus vraiment d'utilité. Mais sur toute la période des années 80 à 2000 que nous avons connue, j'étais toujours stupéfait par le rendu de ses couleurs. C'est un artiste qui est toujours en activité et qui fascine toujours autant les gens par sa polyvalence dans l'illustration, le design, la musique, mais aussi par sa personnalité pleine d'humour et d'humanité. Alors, pour la réalisation de cette vidéo, je remercie Greg Pilo qui a eu la gentillesse de me traduire quelques infos et Patrick Van Der Schelden pour les scans de magazine Famitsu. Merci à vous deux pour cette contribution à cette modeste vidéo qui n'avait qu'un seul objectif, rendre hommage à l'art de Suzumo au Matsushita. Alors, je terminerai cette vidéo en le citant. Peu importe à quel point une image est merveilleuse au final, tout commence avec une feuille de papier et un crayon. Voilà mes petits lapins, méditez là-dessus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et vous dire à très bientôt sur Gunnet TV. Comment faire un morceau en une soirée ? C'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer. Un bit, des sandés qui vont pas le side-chain et des petits 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 qui vont vous faire gicoter. Comment faire un morceau en une soirée ? C'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer. Un bit, des sandés qui vont pas le side-chain et des petits 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 qui vont vous faire gicoter. Comment faire un morceau en une soirée ? C'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer. Un bit, des sandés qui vont pas le side-chain et des petits 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 qui vont vous faire gicoter. Comment faire un morceau en une soirée ? C'est pas compliqué, je vais vous l'expliquer. Un bit, des sandés qui vont pas le side-chain Sous-titrage ST' 501